Salut à tous c'est Salim et j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, très certainement la dernière de FIFA Mobile 20, alors comme pratiquement tous les Youtubers FM, je vais vous présenter mon équipe finale de cette saison là, alors pour information ça fait depuis le premier jour que le jeu est sorti que je joue, après voilà comme tout le monde j'ai eu des petits moments de pause, j'ai eu également un bannissement qui m'a bien pénalisé à la totes, mais bon je trouve que j'ai quand même un bon général comparé aux autres, 172 de chaîne, je trouve que c'est pas mal, après j'ai très récemment réussi à terminer l'arbre des atouts, donc j'ai le collectif max qui est de 400 et ça, ça fait plaisir, d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord qui sera en description, on est bientôt aux 200 membres et moi je vous dis c'est parti ! Et on va présenter les joueurs de l'équipe un par un, c'est pour ça que j'ai mis la vue collectif, et comme vous aurez pu le voir je suis toujours en 4-1-2-1 de large, ça, ça bouge pas ! Et au goal je me suis fait un énorme kiff, vu que c'est Keylor Navas, alors lui il m'a coûté très cher pour le mettre dans mon équipe à ce niveau là, entre 60 et 70 millions, y compris l'achat du joueur, le up de la prime à plus 18, le transfert de rank et surtout le passage de 99 à 106 de général, Alors bien sûr aucun gardien ne vaut ce prix là, même les meilleurs, mais ne vous en faites pas, je regrette à 0% ce que j'ai fait, parce que Navas c'est mon gardien préféré dans le monde, en partie parce qu'il joue au PSG, et surtout qu'il nous a sauvé masse fois en Ligue 1, mais surtout en Ligue des Champions, on aurait perdu plein de matchs sans lui, et franchement une carte assez originale, je la vois très peu en multi attaques et en face à face, Et franchement il a deux belles sets, pas mal de 140, belle petite surprise en face à face, il me sort pas mal de bons arrêts, mais comme je l'ai dit, je le rencontre très peu, donc je connais pas trop son niveau, mais si j'ai pris Navas c'est pas pour son niveau, c'est pour le cœur. En latéral gauche, j'ai pris Alexander Kolarov, alors avant j'avais Davis, mais pourquoi j'ai mis Kolarov au profit de Davis, même si je préfère Davis, c'est parce que Kolarov je l'avais récupéré gratuitement dans le défi pré-saison, et vu que Davis avait encore une belle petite valeur marchande, bah j'ai vendu Davis à 11 millions et je me suis pris le Kolarov, et vu que Kolarov avait déjà 14 rangs sur lui, c'était déjà pas mal, alors après j'ai du up sa prime passe longue, ça c'est dommage, surtout c'est une prime pas ouf, pour moi c'est plus une prime de milieu de terrain, qu'une prime de latéral gauche, après il a quand même de très bonnes stats défensivement, même s'il a prime up que marquage, après voilà c'est devenu mon tireur de coup franc, au début j'avais du mal, vu que c'est un gaucher, j'arrivais pas trop à faire les effets, mais maintenant ça va mieux, c'est également devenu mon tireur de corner, et puis voilà voilà, je me suis habitué avec le temps, et je suis satisfait de ce joueur là. Ma charnière centrale elle est composée de premièrement Presnel Kipembe alias Presko, alors je l'avais récupéré dans le défi Ligue des Champions Final 8, et ce type de défenseur central j'adore parce qu'il est très physique, il est très agressif, franchement un régal de jouer avec lui en face à face, c'est ce type de défenseur central que tout le monde aimerait avoir, voilà il est très rapide, très grand, il fait de très bons tacles, il est très agressif, il a un bon jeu de tête, même si c'est pas incroyable, et franchement Presnel Kipembe, je l'ai pris pour le coeur avant tout. Le deuxième défenseur central qui l'accompagne, c'est Thiago Silva, alors c'est vrai que lui il avait une belle petite valeur marchande, et que j'aurais pu le vendre avant la fermeture de marché, mais pas du tout, parce que ça fait des mois et des mois que je vais mettre Thiago Silva dans mon équipe, vu que c'est notre ancien capitaine, et puis là ils ont sorti une carte de bâtard dans ce défi pré-saison, et heureusement, sinon j'allais acheter sa carte TOTS à 98. Après voilà, Thiago Silva, une véritable arme sur corner, pas mal de 140, presque tout est 140 quoi, très rapide, franchement ils ont bien boost sa vitesse, parce que Thiago Silva, on connait son âge, il est plus très rapide, et ça fait du bien parce qu'ils ont bien boost sa vitesse. Le latéral droit, c'est Mightland Nice, que j'avais récupéré dans le défi Meilleur Espoir, alors lui également, belle petite surprise, j'aime beaucoup, après le joueur je ne le connaissais pas trop dans la vraie vie, mais j'apprécie bien dans le jeu, et je trouve qu'il fait très bien le taf, même si en multi-attaque, il n'est pas si incroyable que ça, mais en face à face, il fait très bien le taf. Milieu défensif central, Marquinhos, l'un de mes joueurs préférés, je l'ai également pris pour le cœur avant tout, parce qu'il y a bien meilleur milieu défensif central que lui, même s'il est quand même très bon, et je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai reformé le trio de la défense parisienne de l'avant-dernière saison, avec lui, Presco et Thiago Silva, alors Marquinhos, c'est ce type de joueur qu'il ne faut surtout pas qu'il se prenne un carte orange dans un match, sinon ça va déséquilibrer tout le milieu de terrain, alors lui, il est très bon, il me marque pas mal de buts, c'est peut-être sûrement le meilleur tireur en finesse de mon équipe, voilà, il a une faible puissance de frappe, donc ça aide bien, très bon, voilà, il tient très bien milieu, il marque pas mal de buts, il est bien rapide, et franchement, je le kiffe beaucoup. Milieu gauche, une petite folie que je me suis permis de faire, Justin Klaiver, alors le milieu gauche, s'il y avait bien un poste où je devais faire une folie, c'était le poste de milieu gauche, et j'ai décidé de prendre Klaiver, alors au début, je voulais Sané, mais le roi Sané, il était beaucoup trop cher, donc j'ai pris Klaiver, t'es également pas déçu, très bon, franchement, très rapide, ça fait plaisir, en plus, vu que mon latéral gauche, Kolarov, il est très peu rapide, bah Klaiver peut l'aider, prime attaquant de soutien, comme mon attaquant que vous verrez après, et puis voilà, c'est un 110 de général, très, très bon. Mon milieu droit, c'est Ziyech, que j'avais récupéré dans le défi pré-saison également, alors lui, des fois, je me demande, est-ce que mon Yabri, Ligue des Champions 104, était pas meilleur ? Alors ça, je sais pas, mais des fois, Ziyech, il me fait des dingueries, il a une très faible puissance de frappe, alors au début, je me disais, ouais, Ziyech, avec son faible puissance de frappe, il va me lâcher des finesses de bâtard, mais Ziyech, il met autant de tir en finesse dans le poteau ou dans la barre que Niabri, que lui, il avait 142 puissance de frappe, je sais pas, moi, je n'arrive pas à faire de tir en finesse avec lui, c'est dommage, après, voilà, dans le jeu, je sais pas pourquoi, ils ont mis un craint de chauve, c'est assez bizarre tout ça, et puis voilà, il est bon, il est très rapide, mais je suis légèrement déçu de Hakim Ziyech. Mon milieu offensif, très certainement le meilleur joueur de l'équipe, je nomme Neymar Da Silva Santos Junior, alors lui, je l'avais acheté quand il y avait le défi Ligue des Champions Final 8, pour environ 16 millions, et je l'ai carrément up à 110, de base, il est à 104, et puis voilà, voilà, il est exceptionnel, je kiffe jouer avec, c'est également l'un de mes joueurs préférés, enfin, tous les joueurs ayant joué au PSG, que vous voyez dans mon équipe, bah, je les ai pris pour le cœur avant tout, après Neymar, il est très compétitif, je l'aime beaucoup, et puis voilà, voilà, il n'est pas très physique, mais ne vous en faites pas qu'il passe les défenseurs rien qu'avec son dribble magique. Après, on passe à la paire de devant, deux attaquants qui jouent, ou qui ont joué à la Pimenté Calcio, enfin, à la Juventus de Turin, si vous préférez. Le buteur gauche, c'est Alessandro Del Piro, que j'ai up à 105, donc lui, il est exceptionnel, je l'avais récupéré dans le défi Ligue des Champions Final 8 également. Après, voilà, voilà, le buteur droit, il est très complémentaire avec ce Del Piro, voilà, Del Piro, il est petit, il n'a pas un jet-tête si exceptionnel que ça, même s'il prend pas mal de ballons de la tête. Après, voilà, Del Piro, il est très technique, il dribble très bien, voilà, voilà, il tire très bien de loin également, avec son petit 142 tirs de loin, après, voilà, il n'y a pas mal de stats à 137, à 138, 140, donc ça, ça fait plaisir. Et le buteur droit, je pense que vous l'avez déjà deviné, c'est Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro, alors lui, il est très grand, enfin, excellent jet-tête, franchement, tous les ballons sur jet-tête, il les prend, donc c'est très bien. Après, il n'est pas très agile, voilà, c'est pour ça que je disais que le duo était complémentaire, très complice, le duo. Après, voilà, voilà, c'est la carte la plus ancienne de mon équipe, c'est une carte qui date de juin quand même, bon, c'est pas si tôt, c'est pas si tard que ça, mais ça fait déjà quand même quelques mois, je l'avais acheté dans le marché, malheureusement, je n'avais pas pu le récupérer au défi tot, parce qu'on m'avait banni pour un glitch, mais bon, c'est pas grave, les gars. Alors, voilà, voilà, Cristiano Ronaldo, rien à dire, c'est très certainement l'un des meilleurs duos de buteurs en gratuit, le Ronaldo et le Del Piro, du coup, voilà, voilà. Et dans une précédente vidéo, j'avais noté vos équipes, et vous, n'hésitez pas à noter mon équipe en commentaire, et puis, voilà, les gars, ça a été une formidable saison, et moi, je vous dis, bah, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve, j'espère, sur le FIFA M121, qui, pour information, sort le 2 novembre.